Pour parler, tu disais, Orcam, que toi, tu étais rendu avec à peu près 40 biens immobiliers dans plusieurs pays confondus. Parle-moi un peu de ça, le processus, comment tu as fait pour acquérir ces biens immobiliers-là, surtout qu'au Canada, c'est un peu touché, c'est pas facile. Effectivement. Donc, comme je l'ai dit, en fait, j'ai démarré, très rapidement, j'ai démarré en France. Donc, j'ai démarré en France. Dès que j'ai gradué en business school, j'ai acheté mon premier bien immobilier qui était ma résidence principale. Et tout de suite, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment le meilleur move à faire en entrant dans la vie active. Donc, j'ai commencé un peu à me renseigner et à voir des personnes qui achetaient plusieurs propriétés. Moi, je suis toujours curieux. Je me dis, voilà, quand je vois quelque chose faire quelque chose d'anormal, mais qui semble bien, je vais toujours vers cette personne-là pour essayer de comprendre. En l'occurrence, c'était mon collègue qui s'appelle Gislain, qui m'expliquait, voilà, avec ton salaire, tu peux investir en immobilier. Donc, il m'a recommandé des livres. Donc, j'ai commencé à acheter mes premières propriétés. Donc, à l'époque, c'était des studios, 15 mètres carrés, 15, 20 mètres carrés en Ile-de-France. Puis, je suis parti sur des appartements pour faire de la colocation. Après, j'ai très vite été capé. Donc, dès que j'avais à peu près un million de patrimoine en France, j'ai été capé au niveau des banques. Est-ce que c'est le même principe qu'au Canada? Le système bancaire français? C'est totalement différent. Ok. C'est totalement différent. Par exemple, en France, les hypothèques, c'est direct. C'est pas... Ici, tu renouvelles tous les 5 ans. En France, t'empruntes à 1,70 sur 25 ans direct. Ok. Mais en France, par exemple, t'as pas de... Tout ce qui est refinancement, marge de crédit, etc. C'est pas possible. Non. C'est pas possible. Ok. Mais est-ce qu'aller chercher le financement là-bas, c'est beaucoup plus facile qu'au Canada? Parce qu'au Canada, c'est chiant un peu, là. C'est plus ou moins pareil. C'est plus ou moins pareil. C'est-à-dire, on demande aussi... À l'époque... À mon époque, en 2015, parce que j'ai démarré en 2015, tu pouvais être financé à 110%. C'est-à-dire, c'est qu'on te finançait toute la transaction, tu mettais zéro. Zéro de ta poche. Ok. Puis, pour que les gens le comprennent, quand on dit zéro de ta poche, est-ce que c'est vraiment une conception réelle de la chose? Non, là, c'est vraiment réel. C'est vraiment réel. C'est pas genre zéro, parce qu'ici, c'est zéro de ta poche, mais en fait, tu vas prendre l'argent à côté... Exactement. Et tu vas le mettre, tu vois. Là-bas, c'est vraiment zéro. C'est-à-dire, t'arrives... Zéro. Zéro. Shit. Et aussi, en France, par exemple, les frais de notaire, tu vois, ici, c'est 1 500, 2 000. Là-bas, c'est 8-10% de frais de notaire. Donc, en fait, la banque te demande un apport de 10% plus ou moins de frais de notaire pour acheter ton bien. Je comprends. De 10% pour acheter de la valeur du bien, en fait, qui couvre les frais de notaire. Donc, quand on dit 110%, c'est quand la banque te finance 100% du bien plus 10% pour le notaire. Pour le notaire. C'est pour ça que des fois, tu vas entendre des Français dire « j'ai acheté à 110%. » Puis, aujourd'hui, c'est encore applicable d'acheter à 100%, 110% ? Ça se fait dans certains cas, oui. Dans certains cas. Des fois, tu peux faire... C'est un peu comme l'équivalent de la balance de prix de vente ici. C'est que tu peux faire financer... En France, ça s'appelle l'actement, en fait. Tu peux faire financer les 10% demandés par la banque. Tu peux le faire financer. Tu peux le faire payer par le vendeur. Par le vendeur, je comprends. OK. Fait que tu commences avec un studio. Tu avais quel âge à l'époque quand tu as acheté ton studio ? J'avais 24 ans. 24 ans. Oui, j'allais sur mes 25 ans. OK, super. Fait que tu as commencé avec ton studio en France. Par la suite, tu as acheté quoi ? Par la suite... Alors, j'ai commencé avec mon studio. J'ai pris des prêts étudiants pour... Comme, du coup, comme apport. Donc, j'ai pris des prêts étudiants. J'ai commencé avec mon studio. Et après, j'ai enchaîné, en fait. J'ai commencé à prendre des prêts. En fait, j'ai beaucoup... Comme je n'avais pas d'argent pour financer ces apports-là, de 10%, et c'est... En fait, c'est arrivé au Québec que j'ai appris qu'on pouvait faire le 110%. Tu vois ? Oui, je comprends. Donc, ça veut que moi, j'allais prendre des prêts personnels que j'utilisais comme apport pour financer mes acquisitions. Donc, j'ai enchaîné avec pas mal de studios. Puis, j'ai pris des appartements, des deux, trois chambres où j'ai fait de la colocation. OK. Là, tu me dis, ça, c'est en France. Voilà, ça, c'est en France. En France, est-ce que c'est le même principe qu'au Canada où ce qu'on regarde, ton ABD, ton ATD ? Parce que tu me dis, tu as été prendre un prêt personnel pour venir couvrir ta mise de fonds. Oui. Parfait. Mais est-ce qu'en France, la banque voit que tu as été prendre une dette, tu as un prêt personnel, puis elle décide de te financer pareil ? Pas nécessairement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pas nécessairement. Parce qu'en fait, en France, il n'y a pas le bureau de crédit. C'est ça. Donc, tu vois, les banques sont assez cloisonnées, en fait, en termes de communication. Et ça fonctionne beaucoup par région. Donc, tu as l'Île-de-France, puis tu as, par exemple, Pléro, tu vas voir, par exemple, la Société Générale. L'Île-de-France, la Société Générale, les Rôles, ils ne vont pas forcément communiquer, même si c'est la même banque. Mais on s'entend-tu qu'au Canada, c'est pas possible ? C'est ça. C'est ça. Au Canada, là, je veux dire, toutes les banques savent tout. Je sais qu'il y a peut-être deux banques que ton bureau de crédit n'apparaît pas quand tu achètes une propriété. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Oui, tu as certaines assurances. Même encore là, tu sais, à un moment donné, après ça, comme tu dépenses, c'est ça quoi ? C'est vrai. C'est ça. OK, parfait. Fait que là, tu fais ces achats-là, tu en as acheté combien en France ? Une dizaine. Une dizaine. Après ça, tu te dis, bon, je rentre au Canada ? Après ça, du coup, là, je me suis dit, je vais aller plus loin, en fait. Parce que j'ai... Quand je commençais à faire un peu de financement créatif en France, et j'ai commencé à regarder des vidéos sur comment l'immobilier marche au Canada et j'avais vu, je crois que c'est une vidéo de... Je ne sais plus, c'était Jacques Lépine ou Stéphanie Milot qui expliquaient comment ils avaient acheté 100 portes et tout. Je me suis dit, comment c'est possible d'acheter 100 appartements ? Comme ça, et après, j'ai commencé à creuser. J'ai commencé un peu à me former à distance en préparant mon immigration. Je me suis dit, comment c'est possible ?